Tous les ans, il y a le calendrier Clara Morgan, chez Hugo et compagnie, c'est la 15ème édition, c'est un classique, 100 000 exemplaires chaque année. C'est vrai que c'est devenu un rendez-vous artistique pour moi et ça me plaît toujours beaucoup de me faire. Alors Clara, pour ce calendrier, combien il faut donner ? C'est comme le facteur, on donne ce qu'on veut, non ? Non. Alors le pitch cette année, donc, vous partez à la campagne avec deux mecs, donc voilà. Non, ce sont mes valets de pied. Là où c'est plus polémique, c'est que vous voulez initier votre sœur au plaisir du voyeurisme, mais c'est votre vraie petite sœur. Oui, parce que... C'est vrai que toutes les sœurs ont dîné ensemble complètement nues, c'est une photographie. Oui, non, mais bon, il manque un cierge, hein ? C'est comme le cigare. Franchement, qui verrait autre chose qu'un cigare dans cette photo ? Clinton, peut-être. Effectivement, c'est une métaphore de l'initiation, comme vous pouvez le remarquer. Ma sœur est extrêmement... Elle est timide, votre sœur ? Timide, oui, elle est extrêmement timide. On le voit bien, là. Elle l'a fait pour me faire plaisir. Évidemment, Enora Malagré n'a pas aimé. Elle m'adore. Elle a trouvé ça cul-cul. Moi, je ne dirais pas que c'est cul-cul, je dirais que c'est cul, tout simplement. Enora Malagré est un cas pour moi, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un autant changer d'attitude. Enfin, je ne sais pas, elle dit du mal de quelqu'un, ensuite elle lui saute dans les bras, ensuite elle dit qu'elle ne le connaît pas. Elle est bipolaire, quoi. Vraiment beaucoup de problèmes. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, qui est profondément jalouse de toutes les femmes. Tout à l'heure, on a dit que même... Enora est la quintessence de la féminité. Enora est magnifique, elle n'a été jalouse de personne et elle ne l'est pas. Si, parce qu'elle est absolument... Pour moi, elle est jalouse des femmes parce qu'elle se dispute avec elle. Bon, toi, tu es fan de Nabila, donc on a compris à peu près le niveau. Donc... Excusez-moi. Moi, je viens là, gentiment. Je rigole, c'était une blague. Je vois votre scénario de merde dans votre calendrier, je ne dis rien. Mais là, vous... Mais tu l'as lu au moins ? Là, là... Non, parce que quand on lit... Non, mais je vois le déroulement du scénario. Non, 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 tu ne l'as pas lu ? Et là, vous avez lu... Gilles, Gilles, Gilles. Mais je n'ai rien dit, c'est que je n'ai rien dit. On va commencer une polémique là-dessus. Ah ben non, moi, je n'en veux pas. En tout cas, je ne dis pas que ton livre est de la merde parce que je n'ai pas encore lu. Je le dirai plus tard. Je lirai votre calendrier. Bravo ! Le long douche à la liberté, Gilles-Hervé, Paris en colère !